We bless the name of the Lord. Alleluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que c'est... What a wonderful praise. Quelle merveilleuse louange. Alleluia. I feel all my sweat all around. Je transpire de partout. Alleluia. Amen. If you do not sweat, maybe you didn't get anointing. Si vous n'avez pas transpiré, c'est que peut-être vous n'avez pas reçu l'onction. Alleluia. Dis à ton voisin, Je sais que mon Dieu vit. Je sais que mon Dieu vit. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. I don't know, can you hear over there, those who are watching online, can you hear me? If you hear me, let me know. Et je ne sais pas si vous qui regardez là-bas, vous m'entendez. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites-moi signe. Alleluia. Amen. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur. Je voudrais vous demander de baisser vos têtes pendant que nous prions. Lord God, we thank you for all that you have done. Éternel Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. We thank you for your mercies and your peace. Nous te bénissons pour ta miséricorde et ta paix. We thank you for your faithfulness, God. Nous te bénissons pour ta fidélité. We thank you for all that you have already done. Nous te bénissons pour tout ce que tu as déjà fait. And we thank you for what you're doing right here, right now, and right then. Et nous te bénissons pour ce que tu fais maintenant, ici, à ce moment précis. We thank you, God, for what you're going to do. Et nous te bénissons pour ce que tu vas faire. Et nous louons ton nom parce que tu es digne. Et pendant que nous nous humilions devant ta face. Je prie, God, que je puisse disparaître simplement. Et que ton esprit soit présent. Afin que toi-même tu parles à ton peuple. Je diminue, Seigneur. Et que toi seul dois et dois toujours demeurer, croître en moi. Mon Dieu et mon Seigneur, je bénis ton nom. Ouvre les yeux et les oreilles de tes enfants. Et que la semence qui sera semée puisse produire de multiples fruits. Au nom de Jésus. Amen. 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 So, can we, can we, can we, can we, okay, hallelujah. So, everybody can hear me. Amen. Alors, tout le monde peut m'entendre. Amen. Hallelujah. Amen. I bless the name of God. I'm trying to find some for my sweat. Hallelujah. J'essaye de, je bénis le nom du Seigneur. J'essaye de trouver un mouchoir pour ma sueur. Hallelujah. Amen. Amen. You know, it doesn't bother me, but sometimes the sweat goes in my eyes. Vous savez, cela ne m'ennuie pas, mais par moments, cela va dans mes yeux. Hallelujah. Amen. So, sometimes you will see me in my eyes like that. You think it's the Holy Spirit. No, no, no. It's grinding me. Alors, par moments, vous voyez, je cligne des yeux. Vous croyez, vous allez peut-être croire que c'est le Saint-Esprit, mais non. C'est qu'il y a de la sueur qui coule dans mes yeux. Hallelujah. So, are you happy to be here today? Alors, est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui? Hallelujah. Put your hand together for Jesus. Alors, acclamez le Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah. You know, some of our brethren did not make it yet. I think of her sister Marina. Certains de nos bien-aimés n'ont pas encore pu le faire ici. Je pense à la soeur Marina. And then whosoever who has not been here today, or who could not be here today, or those watching online, who have not been able to maybe watch now, maybe you will watch after. I want to ask the Lord to reach where you are at. Et vous tous qui n'avez pas pu être là ici présents, et vous qui regardez en ligne, qui peut-être ne regardez pas maintenant, mais allez regarder plus tard, j'aimerais que la main du Seigneur soit sur vous. Hallelujah. Amen. And today, the Lord gave me the word, stir up the gift that is within you. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la parole, travaille et émule le don que le Seigneur a mis en toi. Hallelujah. Amen. Stir up the gift that is within you. Réveille le don que le Seigneur a mis en toi. Tell to your neighbor, stir it up. Dis à ton voisin, réveille-le. Hallelujah. Amen. If the Lord tells you to stir it up, si le Seigneur te dit de le réveiller, c'est parce que ce don était dormant. Hallelujah. Amen. Et le Seigneur veut que tu le réveilles, parce que nous sommes dans des moments où les gens attendent la manifestation des enfants de Dieu. Nous sommes dans un temps où les gens attendent la manifestation des enfants de Dieu. Je ne parle pas seulement des croyants qui attendent. Mais je parle même des athées qui attendent. Parce que ce qu'ils disent, c'est, où est ton Dieu? Hallelujah. Amen. Où est ton Dieu? Tu parles de ce Dieu. Et tu as toujours parlé de ce Jésus. Montre-moi ce Jésus. Parce que moi, je veux te montrer ma magie. Montre-moi ce Jésus. Parce que je veux te montrer mon Bouddha. Montre-moi ce Jésus. Parce que je veux te montrer ma sorcellerie. Alors, montre-moi ce Jésus. Tu parles de puissance, mais je ne vois pas de puissance. Tu parles d'autorité, mais ceci est de vanité. Montre-moi ce Jésus. Le Seigneur n'est pas dans les affaires des paroles vaines. Le Seigneur n'est pas dans les affaires des paroles vaines. Paul vient parler aux chrétiens et il dit, je ne suis pas venu avec la philosophie vaine, mais avec la démonstration de la puissance. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'évangile est la puissance. La puissance de Dieu. Dites la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le dynamisme. Le Seigneur, Dieu parle de la puissance tellement. Il dit, je vous ai donné la puissance. Et je vous ai donné l'autorité. Mais vous marchez partout comme si vous n'avez rien. Dites, je refuse. D'être sans la puissance de Dieu. Je refuse. D'être sans l'autorité de Jésus. Travaille et réveille le don qui est en toi. Vous voyez, pour réveiller le don qui est en toi. C'est que vous devez faire quelque chose pour l'amener à être. Je me souviens, ma femme avait souvent l'habitude de chercher à ressusciter un poisson mort. Et à ce moment-là, elle était en feu. Mais le poisson mort ne s'est pas réveillé. Mais cela n'était pas le problème. Est-ce que vous me souviens? Le problème est de travailler ce don. Jusqu'à ce que vous atteignez le niveau où vous avez ajusté le don. Et que vous savez que vous pouvez opérer en ce don. Est-ce que vous me suivez? Mais à partir du moment où elle a réveillé. D'attendre à réveiller un poisson mort. Et à partir du moment où vous avez arrêté d'essayer de réveiller un poisson mort. Elle a aussi réveillé. Elle a également reculé dans son don. Est-ce que vous me suivez? Mais dites, aujourd'hui, je suis de retour. Dites, aujourd'hui, je suis de retour. Dites, diable, je suis de retour. Dites, Satan, je suis de retour. Tu vas avoir peur de moi. Est-ce que vous me suivez? Les paroles vaines doivent s'arrêter. Paul a dit à Timothée. Que réveille le don qui est en toi. Parce qu'à un moment donné, Timothée avait oublié qu'il avait des dons en lui. Tu as oublié que tu as des dons en toi. Est-ce que vous me suivez? Quand tu oublies ce que tu as en toi. Tu as la tendance de marcher partout étant vide. Prenons la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Timothée. Au chapitre 1, verset 6. Et j'aimerais que quelqu'un lise pour moi, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a trouvé le passage, est-ce qu'il peut lire pour moi, s'il vous plaît? Oui, 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Amen. Wherefore, I put thee in remembrance, that thou stir up the gift of God, which is in thee, by the putting on of my hands. Alléluia. Amen. Can you read in French, please? 2 Timothée 1, chapitre 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Repeat again. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et nous allons le dire tous ensemble. Alléluia. Ça, c'est la raison pour laquelle que je vous demande de ranimer le don qui est en vous que vous avez reçu par l'imposition des mains. dans votre vie, quelqu'un ou une femme de Dieu a à peu près le don de Dieu pour vous donner. Dans votre vie, il y a au moins un homme ou une femme de Dieu qui vous a déjà imposé les mains pour les dons spirituels. Alléluia. Amen. Et si personne ne l'a fait, la Bible dit dans le livre d'Ephésiens au chapitre 1 au verset 3 que nous avons été bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Est-ce que vous me suivez? Alors, êtes-vous de Dieu ou pas? Êtes-vous de Dieu ou pas? Vous avez l'impression que vous êtes en train de descendre, de couler. Vous avez l'impression que quelque chose vous tire en arrière. Mais vous avez l'épée de Dieu dans la main. Alors, utilisez-la. Amen. Dieu vous a donné la puissance afin que vous puissiez opérer de manière efficace. Dieu vous a donné des habiletés afin que vous puissiez opérer à tout moment et de toute manière. Amen. Est-ce que vous me suivez? Timothée a reçu de Paul disant, je t'exhorte à ranimer le don qui est en toi. Dites, ranimer le don à l'intérieur de moi. Dites, je vais ranimer le don qui est en moi. Hallelujah. Amen. Beaucoup, plusieurs parmi vous ont reçu le don de la prophétie. Plusieurs ont reçu le don des miracles. Plusieurs ont reçu le don de la parole de connaissance. Mais pour quelque raison, vous essayez de plaire aux hommes. Et comment? Parce que quand vous voulez faire quelque chose et que quelqu'un n'est pas d'accord avec cela, vous pensez que cela n'est pas de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que le Seigneur a mis en vous le don de la prédication. Mais parce que vous ne prêchez pas de telle ou telle autre manière et que les gens ne vous disent pas que vous prêchez de telle ou autre manière, vous pensez que ce n'est pas le don. Alors, alors je vous mets, je vous rappelle. Alors Dieu est en train de vous rappeler et Dieu veut que tu te rappelles que le jour où tu as accepté Christ, tu as accepté la puissance en toi. Est-ce que tu me suis? Parce que la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est à l'extérieur de moi. Amen. Alors, comment se fait-il que tu marches partout de manière abattue à tout moment? Et pourquoi marches-tu toujours effrayé partout, tout le temps? Alors, parfois, tu entends des gens dire oh, j'ai eu tellement peur que j'ai failli mourir. Mais oui, tu vas mourir si tu as peur. Est-ce que vous me suivez? Et au lieu de parler des langues célestes, que je suis un conquérant, que je suis un victorieux, que je suis puissant dans le Seigneur, que j'ai des dons, que je suis plus que vainqueur. Vous marchez partout disant oh, je suis mort. Change ton langage et ta pensée va changer. Change ta pensée et ton esprit va changer. Laisse l'esprit de Dieu qui coule en toi, te rappelant qui tu es, laisse l'esprit de Dieu en toi te rappeler qui tu es. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand vous faites, par exemple, le ministère, ce n'est pas tout le temps que tu as la sensation que tu dois faire le ministère. Mais Dieu te rappelle qui tu es. Alors cela te réveille. Amen. Ce n'est pas toi essayant d'être prêt par toi-même. C'est la puissance de Dieu qui travaille en toi et qui travaille à travers toi. Paul a dit à Timothée, C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, quelque chose que tu peux faire qui est un exercice très simple. Vous voyez, quelque chose que tu peux faire qui est un exercice très simple c'est qu'avant de manger ou alors avant de faire quelque chose peut-être avec des objets ou même avant de conduire ta voiture parce que ceci est simple mais c'est profond. Vous pouvez apprendre à stupir votre don par essayer de entendre de l'Esprit combien de gas que vous avez dans votre voiture. Vous pouvez essayer de ranimer votre don en essayant d'écouter le Seigneur pour savoir combien de carburant vous avez dans votre voiture. Cela veut dire qu'avant vous ne saviez pas combien de carburant vous aviez dans la voiture. Mais vous dites, Seigneur, quelle quantité de carburant ai-je dans ma voiture? trois-quarts. Vous ne pouvez entendre trois-quarts. Vous allez et vous voyez trois-quarts. Vous regardez et vous voyez bien que c'est trois-quarts. Ce n'est pas une erreur comme ça au hasard. Vous allez à Wal-Mart ou alors à un magasin et vous dites Seigneur, je parle et je déclare sur le parking là-bas afin que cela soit ouvert. Et au moment où vous arrivez, vous voyez que quelqu'un est en train de sortir. Est-ce que vous me suivez? ceci sont des petites choses où vous pouvez apprendre à exercer votre don, à ranimer votre don. Est-ce que vous me suivez? Nous allons prendre quelque chose comme le piment. Vous pouvez avoir un piment très pimenté, très chaud. Et quand vous le mettez dans votre bouche, c'est en train de brûler votre bouche. Et vous dites Oh, l'eau de Jésus. Que l'eau de Jésus me rafraîchisse. Alléluia. Amen. Ranime ton don. Alors, si ça continue à brûler ta bouche, c'est que l'eau n'a pas encore coulé. Alléluia. Amen. Ranime ton don. Alléluia. Amen. Parce que ceci sont des petites choses entre toi et le Seigneur. Afin que tu fermes ta foi. et d'enlever la honte ou le doute. Vous voyez, la raison pour laquelle le Seigneur vous a béni, c'est parce que, éventuellement, il est en train de chercher à bénir quelqu'un à travers vous. alors, quand Dieu vous envoie quelque part, même si vous êtes allé au salon pour faire vos cheveux, il y a quelqu'un là-bas dans ce salon qui attend la parole de Dieu. vous allez à l'intérieur, vous faites vos cheveux et vous ressortez. Qu'est-ce que le but ? Vous êtes supposé faire toute chose comme pour le Seigneur. Vous êtes supposé être prêt en saison ou en dehors de la saison. Mais vous oubliez cela parce que vous ne vous rappelez pas du don qui est en vous. Le don que Dieu vous donne n'est pas seulement pour le dimanche. Ce n'est pas seulement pour votre église. c'est pour le monde. Alléluia. Amen. Parce que le monde, la Bible dit la création. Alors, ce qui veut dire que même les chiens, même les arbres, parce que Jésus a parlé à l'arbre. Il a parlé à la tempête. La tempête était en train de bouger. Et il a demandé aux disciples, mais où est votre Dieu ? Est-ce que vous me suivez ? Mais quand Dieu est entré dans la situation, la Bible dit qu'il a parlé à la tempête. Et la tempête s'est arrêtée. Ce n'était pas une tempête spirituelle. C'était une tempête physique. Est-ce que vous me suivez ? Par moments, je vais conduire avec mon épouse et il veut pleuvoir. Et je dis, toi, pluie, tu t'arrêtes là jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Et elle, elle est témoin. Et la pluie va s'arrêter. Et comme je conduis, la pluie est derrière moi. Et quand j'arrive à la maison, la pluie tombe. Est-ce que vous me suivez ? Alors, j'ai appris à refuser que je ne suis pas la personne que Dieu a envoyée pour être. Est-ce que vous me suivez ? Dieu vous a donné le don pas afin que vous alliez aux toilettes avec ce don. Pas pour vous asseoir sur votre lit ou alors regarder la télé avec ce don. Vous voyez, il y avait une femme qui regardait la télé une fois et c'est une histoire vraie que j'ai entendue. Elle était chrétienne. Et elle regardait un film. Vous êtes d'accord avec moi qu'un film est déjà fait ? Alléluia ! C'est un film parce qu'ils ont déjà fini de faire le film. Je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé mais je vais essayer de résumer. Elle était regardée ce film et elle a vu qu'il était un chien qui était et elle regardait ce film et elle voyait qu'il y avait comme un jeune homme qui était en train d'être vouloir assassiner. Alors, elle saute et elle dit au nom de Jésus. Alléluia ! Amen ! Toi méchant, j'arrête ton plan. Ce jeune homme va vivre. et son fils lui dit maman, ceci est un film. Elle dit cela ne fait rien au nom de Jésus. Je te détruis. Alléluia ! Amen ! Elle était pleine de puissance. Alléluia ! Certains chrétiens sont tellement pleins de puissance qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de tirer sur tout ce qui bouge. Alléluia ! Amen ! J'ai entendu un jeune homme dire que les chrétiens sont comme ceci. Et que certains chrétiens, tu parles avec eux de n'importe quoi et leur disant comment était ton jour et comment était ta maison. Alors, nous allons faire un exemple. Il va parler avec moi et puis juste d'une chose random. Et lui va parler avec moi juste de quelque chose. So, ok, ok, somebody wants to come, ok, come, come over, somebody come. Ok, come, come here. Oui, oui, que quelqu'un vienne pour faire... Yeah, take the microphone. Alléluia ! Amen ! So, talk to me about anything. Alors, parle-moi de n'importe quoi, quelque chose, n'importe quoi. Hey, brother. Hey, yeah, comment ça va ? Ça va bien, et toi ? Bonjour, mon frère, comment ça va ? Comment va la famille ? How are you doing ? How is the family ? Et madame ? And how is your wife ? Je te bénis pour la vie du Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir. Oh, father, I thank you and I bless you for the life of... Hey, madame ! Hey, madame ! You are in the midst of conversation. You are in the midst... Tu es dans le milieu, en plein milieu d'une conversation. Et suddenly, in the name of Jesus, I ask the Lord that you will let us do... Too much power. Thank you. C'est que... Trop de puissance. Are you following ? Est-ce que vous me suivez ? Some people, the one they're about to eat. Certaines personnes, quand ils veulent manger... They come and I saw... I think there was a video on Facebook or YouTube, something. Et je l'ai vu sur une vidéo peut-être sur Facebook ou ailleurs. The lady will sit down this way. Et la femme va s'asseoir de telle manière... And then she had a fufu in front of her. Et elle a un bon plat de couscous devant elle. Et voici comment elle prie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You fufu. Toi couscous. Everything inside. Tout ce qui est dedans. Which is not of God. Qui n'est pas de Dieu. I pray it. Je lis cela. Je lis cela. I break it. Je break it. Je casse cela. You're devil. Toi, Dieu. Sors de là. You. Toi. You will not make me fat. Tu ne vas pas me rendre... Tu ne vas pas me rendre grâce. Alléluia. Amen. She pray fire the food. Elle pray le feu sur la nourriture. She remember the gift that was within her. Elle s'est rappelée du don qui était en elle. Alléluia. Amen. rappelle-toi du don qui est en toi. It might be that there were little extreme. Et maintenant cela semblerait que c'était un peu extrême ce qu'il faisait. But you're supposed to be more extreme than that. Mais tu es supposé être encore plus extrémiste que cela. Alléluia. Amen. You're driving your car. Tu conduis ta voiture. And suddenly you have diarrhea. Et subitement tu as une une diarrhée. au nom de Jésus. Turn it off. Arrête. Arrête. Est-ce que vous me suivez? Ceci est de ranimer ton don. Tu dois ranimer ton don en toutes circonstances. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous ai pas demandé d'utiliser votre don de n'importe quelle façon. Like like your husband and you about to know each other. Ou alors comme par exemple ton mari ton époux et toi vous êtes en train de vouloir vous connaître. And because you don't you don't want to know him because you're too tired. Ou alors et parce que tu ne veux pas le connaître à ce moment-là parce que tu es trop fatigué. Slip in the name of Jesus. Tu dis dors au nom de Jésus. ceci n'est pas normal. Oh we got the angel. Moi l'époux je vais appeler les anges. Wake me up. Et je vais leur dire réveillez-moi. Hallelujah. I am going to sleep. Je ne dormirai pas. La Bible dit que tu ne devras pas te refuser à moi sauf pour la prière et le jeûne. Hallelujah. Amen. Amen. Ranime le don qui est en toi. Hallelujah. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. So we go in first Timothy chapter 4 Alors nous allons à 1 Timothée chapitre 4 au verset 14. Hallelujah. I need somebody to read for me please. J'aimerais que quelqu'un lise pour moi s'il vous plaît. Amen. First Timothy chapter 4 verse 14. Yes. Neglect not the gift that is in thee which was given thee by prophecy. Neglect not the gift that is within thee which was given unto you by prophecy. ne néglige pas le don qui est en toi qui t'a été donné par prophétie. Now there are different levels of gift given and different ways of receiving a gift. Alors maintenant il y a plusieurs niveaux de don que vous pouvez recevoir et des niveaux de different office of gift. Et plusieurs administrations de don. Hallelujah. Amen. The first category is when the Holy Ghost gives you for a specific office for a specific for a specific office. Apostles around it you have the ministers all the people of the church who help with the staff. Et autour de cela vous avez les ministres de Dieu et toutes les personnes qui aident dans les églises. Hallelujah. Amen. That one it is the Lord who chooses for himself best one. Et ceux-là ce sont ceux que le Seigneur a choisi pour lui-même. Hallelujah. Amen. And the Bible says it's for the equipping of the saints. Et la Bible dit que c'est pour équiper pour fortifier le corps du Christ. Hallelujah. Amen. But the other category of gifts is given by imposing the hand on somebody. It's given by the imposition of the hands on somebody. Hallelujah. Amen. Because the Bible says that God asks to Moses that God asks to Moses take out of your spirit and put on the elders of the congregation. And mets-le sur les anciens de la congregation. cela est un don transférable. Hallelujah. Amen. And there is other gifts qui sont donnés par prophétie. Je ne te touche pas mais je prophétise sur toi l'esprit de la prophétie ou alors l'esprit de la guérison. Est-ce que vous me suivez? Et par la prophétie tu reçois ce don également. maintenant tu n'es pas dans l'office de l'administration de ministère d'un apôtre ou alors d'un prophète moins encore d'un évangéliste d'un pasteur ou d'un enseignant mais à cause du manteau sur ta vie et de l'esprit de Dieu sur moi et en moi je peux prendre un peu de cela et mettre sur vous et je ne vais pas m'assécher non plus. Alléluia. Amen. That's the reason why God says out of you we want flow et c'est pour cela que Dieu dit que de vous couleront des sources d'eau vive. Alléluia. Amen. In another word you will be the one that we feed alors en d'autres termes vous serez ceux qui vont nourrir les âmes asséchées. Alléluia. Amen. Alors un homme de Dieu peut imposer les mains sur vous et vous transférer un don. Alléluia. Amen. 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 Mais si cet homme de Dieu n'a pas suivi le Dieu ne suit pas Dieu de manière sainte s'il impose les mains sur vous vous pourrez recevoir un esprit bizarre. C'est pour cela que ne mettez pas votre tête sous n'importe qui. Si cet homme de Dieu est un menteur et il vous impose les mains et subitement vous commencez à mentir. Alléluia. Amen. Alors soyez très prudent et très attentif en ce qui concerne la personne qui vous impose les mains. Et je veux vous dire ceci, voici ce que le Seigneur m'a révélé. qu'en tant qu'homme si je vais me faire coiffer la personne est en train de m'imposer les mains. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit l'imposition des mains qui étaient seulement dans l'église. Alléluia. Amen. I've got to let you know that the devil has a way of doing things subtly so you won't even know it. Et je voudrais vous faire savoir que le diable a une façon de faire les choses de manière subtile pour que vous ne sachiez même pas qu'il les fasse. Alléluia. So you won't even see anything wrong with that alors vous ne verrez pas quelque chose de mauvais en cela. Mais quand vous avez la révélation tu comprends que les mains sur ta tête que ce soit pour une coiffure ou pour autre chose c'est une imposition des mains sur votre tête. Alléluia. Amen. Alors ce que j'ai compris je m'assure que cette personne soit remplie du Saint-Esprit un chrétien qui vit la parole de Dieu ou alors je ne mets pas ma tête là-bas aussi simple que cela. Maintenant si vous ne trouvez personne qui soit un chrétien parce que nous vivons encore dans le monde vous pouvez prier vous pouvez faire cela en prier en appelant le feu autour de votre tête est-ce que vous me suivez ? Feu autour de votre tête et le sang de Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. il y avait une dame j'ai entendu son témoignage récemment elle avait l'habitude de sucer le sang des gens est-ce que vous me suivez ? parce que quelqu'un lui avait dit que si elle le fait elle serait riche. Alors je regardais un témoignage et voici ce qu'elle a dit et quiconque que je pouvais voir je pouvais voir l'étoile de sa vie je vais aller sucer le sang de cette personne et en quelques jours la personne va mourir mais le problème c'était qu'elle ne devenait pas non plus riche mais parce que la personne n'était pas protégée elle mourait de manière prématurée. alors elle a vu une autre dame et elle était une femme de grande stature avec beaucoup de choses alors elle a pensé que ceci était la bonne brébie à attraper elle a dit quand elle est allée elle n'a pas pu l'approcher parce que le feu la brûlait est-ce que vous me suivez ? elle a essayé de chercher où est-ce que cette dame allait et elle a trouvé que cette dame allait dans une certaine église elle était en fait une chrétienne véritable et à la fin de la journée cette suceuse de sang cette vampire a donné sa vie au Seigneur à cause de cette cette dame parce qu'elle n'a pas pu approcher cette dame il y avait du feu et laissez-moi vous dire ceci est biblique et venant de Dieu directement la Bible la Bible dit que quand les enfants d'Israël étaient en train de camper devant la mer rouge les égyptiens étaient après eux mais la Bible dit que l'ange de Dieu a pris un pilier de feu qui était devant eux et il l'a mis en arrière entre eux et les égyptiens de telle manière que les égyptiens n'ont même pas pu les approcher et que quand ils essayaient le feu les brûlait alléluia amen dites feu autour de moi feu autour de moi est-ce que vous me suivez ? quand vous comprenez ces principes bibliques et que vous avez votre révélation juste et vous marchez avec certitude tout le monde dit oh ceci cela ça va vous tuer mais vous savez qui est votre Dieu je sais que je ne tomberai pas entre les mains de mon ennemi sauf si Dieu le permet mais vous devez réaliser que le temps où Dieu me permet de tomber entre les mains de mes ennemis c'est parce qu'il veut m'utiliser pour les détruire de l'intérieur est-ce que vous me suivez ? je n'aurai pas peur de mes ennemis est-ce que vous me suivez ? est-ce que vous me suivez ? pour que Dieu vous envoie détruire les oeuvres du diable il veut que vous vous rappeliez le don qui est en voie dites je me rappelle du don qui est en moi et par la main de Dieu je n'aurai pas peur Dieu a parlé au prophète Jérémie et il lui a dit n'aie pas peur de leur face est-ce que vous me suivez ? alors quand Dieu dit n'aie pas peur de leur face il sait que des gens rien que par leur regard ils peuvent vous faire trembler mais Dieu vous dit n'ayez pas peur et pour que vous n'ayez pas peur il faut vous rappeler le don de Dieu qui est en vous que vous avez reçu soit par prophétie ou alors par l'imposition des mains ou alors par l'esprit comme don de ministère est-ce que vous me suivez ? continue can you continue est-ce que tu peux continuer s'il te plaît ? with the laying on take all the whole from the beginning ok 1st Timothy 4th chapter 14th verse neglect not the gift that is in thee which was given thee by prophecy with the laying on of the hands of the presbytery of the presbytery ne néglige pas le don qui est en toi qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens Amen Amen ce que vous devez vous rappeler c'est que la Bible dit ne négligez pas dans 2 Timothée chapitre 1-6 il dit je t'exhorte il dit je t'exhorte à ragner le don qui est en toi dans 1 Timothée il dit ne néglige pas Alléluia Amen vous voyez c'est la même chose comme avec les rêves alors les rêves sont la vie spirituelle littéralement peut-être nous utilisons le vocabulaire disons rêve mais c'est la vie spirituelle dans le sens littéral et la dernière fois ma femme me demandait mais pourquoi est-ce que les hommes ont des ombres cela était une bonne question parce que je n'avais jamais entendu cela avant et j'ai dit oh Saint-Esprit tu dois me donner une réponse Alléluia Amen alors voici ce qu'il m'a dit ce que je lui ai dit dans mes pensées c'était parce qu'il y a une réflexion la réflexion de la lumière et elle dit mais ça je sais mais pourquoi il y a donc cette ombre et j'ai dit oh Saint-Esprit tu dois parler ici parce que par moments elle me pose des questions très très difficiles et voilà comment la révélation vient Alléluia alors le Seigneur a dit quelque chose de très simple il dit que les gens ne réalisent pas que l'ombre c'est l'âme de la personne que la réflexion de ton âme c'est ton ombre j'ai dit comme oh et j'ai dit mais qu'en est-il des arbres des rochers et des chaises il a dit ceci un rocher peut être posé quelque part mais il est vivant je ne suis pas toujours d'accord avec la science mais la science dit ceci et ils ont fait des études et ils ont démontré que dans un rocher ou bien sur une chaise ou bien sur une matière immobile il y a des atomes vivants qui bougent de manière tellement rapide qu'ils s'attrapent entre eux alors vous voyez ceci vous pensez que cela est solide alors qu'en réalité cela n'est que des atomes qui bougent de manière très rapide est-ce que vous me suivez alors Dieu réfléchit ton âme pour te rappeler à travers ton ombre et ceci tu peux ne pas être d'accord je ne te demanderai pas d'être d'accord avec cela mais cette révélation pour moi m'a fait donner de comprendre que malgré le fait que je sois un être physique la réalité de mon ombre me fait comprendre qu'il y a la réalité de mon âme et de mon esprit je reprends encore si tu marches sur mon ombre cela ne m'affectera pas physiquement mais cela ne veut pas dire que cela n'existe pas parce que cela est la réalité de moi Alléluia Amen alors quand nous parlons d'âme et d'esprit parce que nous ne pouvons pas le saisir nous avons la tendance nous avons la tendance de penser que ceci n'est qu'une fiction est-ce que vous me suivez mais ceci est une réalité juste comme le vent vous voyez vous ne pouvez pas attraper le vent mais le vent est réalité Alléluia Amen est-ce que vous me suivez continuons est-ce que quelqu'un peut lire encore j'aimerais que nous allions dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 vers 10 au verset 10 Alléluia Amen 1 Pierre chapitre 4 vers 10 As every man hath received the gift even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God et comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu Alléluia Amen que chacun de vous que chacun de vous chacun de vous il n'a pas seulement dit les apôtres il n'a pas seulement dit les prophètes ou alors seulement les saints ministères mais il parle de chaque personne dans toute assemblée de Dieu Alléluia Amen Alors ne crois pas quand quelqu'un te dit que tu n'as pas de don Alléluia Amen Il y a toujours au moins un don qui est dans ta vie sinon plusieurs Est-ce que vous me suivez ? Alors si quelqu'un dit que tu n'as pas de don la personne est en train de semer un mensonge dans ta vie Amen Quelqu'un m'avait dit que je n'avais pas le don de chanter En fait à ce moment-là ma voix était comme celle d'un crapaud Et en fonction de la considération de ce moment-là Il était juste Mais selon la vision du Seigneur Il avait tort Alors ton don n'est pas fonction de ta condition présente Elle est fonction de l'éternité de Dieu Alléluia Amen Dieu connaît ton futur et ton avancée Dieu connaît ton futur et ton avancée Dans ma vie passée les gens qui me connaissaient ne pouvaient même pas imaginer que je servirais Dieu un jour Et moi-même je n'ai pas pu imaginer je n'imaginais pas cela Parce que j'étais un cas très sérieux Alléluia J'imaginais servir Dieu comme dans l'église des choses comme ça Mais jamais bâtir une congrégation une église Je me rappelle même pour jouer au piano Chaque fois que je vois quelqu'un jouer au piano les doigts sont juste comme ça Et je regardais mes doigts Et je ne pouvais même pas bouger le doigt gauche du doigt droit Et je me disais comment est-ce que je vais faire cela Et à la batterie c'était la même chose Et j'ai essayé de jouer la batterie Et j'avais les bâtons et mon pied sur la pédale Et au lieu de jouer comme les gens ont l'habitude de faire C'était ma tête qui essayait de jouer plus tôt Est-ce que vous me suivez ? Alors j'ai cru que ce n'était pas pour moi Mais j'avais tort Et je me rappelle la première fois où j'ai joué la batterie dans l'église où j'allais avant Les gens de Dieu disaient que Dieu était venu sur la terre Les gens de Dieu ont pensé que Dieu allait descendre sur la terre Et cela résonnait comme la trompette de la mort Mais comme il n'y avait personne pour jouer la batterie Et ils ont dit nous allons simplement souffrir comme cela Est-ce que vous me suivez ? Amen Mais j'ai vu à travers cette opportunité un appel de Dieu à croître le don Amen Quand tu perçois Quand tu perçois que toute chose qui vient à toi est une opportunité afin que tu croisses tu vas arrêter d'être découragé et abattu tout le temps Quand tu ne perçois pas cela tu négliges ton don Vous voyez ma femme et moi parfois quand nous faisons quelque chose nous allons quelque part Hallelujah Amen Vous voyez je me regardais moi-même dans la télévision là-bas Et je regardais et je disais Oh je suis beau Je suis un don de Dieu Amen Hallelujah Je suis le mari de mon épouse Hallelujah Amen La Bible dit Aime ton voisin comme tu t'aimes toi-même Hallelujah Amen Il n'a pas dit sois narcissiste mais comme tu t'aimes toi-même Tu te regardes Oh je suis béni de Dieu Parce que la Bible dit qu'il t'a fait de manière merveilleuse Et de manière très belle Hallelujah Amen Et alors quand des gens à la télé viennent vous dire comment vous devez être mince comme ceci Et toi aussi tu essaies d'être aussi mince que Mais ils sont en train de mourir de faim Est-ce que vous me suivez J'ai dit à mon épouse un jour Si tu veux faire un régime Je vais m'assurer que j'achète toujours de la viande Comme ça tu vas tu vas mourir Alors elle a arrêté le régime Amen Alors le don que Dieu vous a donné doit être ranimé Et quand tu ne le ranimes pas tu commences à le négliger Mais la bible nous dit à toi et à moi que toutes choses concourent Oh Jesus Oh yeah yeah Toutes choses concourent pour le bien de ta vie Pour le but et le plan de Dieu Dieu me rappelle Joseph encore Dieu a parlé à Abraham lui disant tes enfants ta progéniture certainement ira en captivité en Égypte Alléluia Et le plan de Dieu c'était de bâtir en eux la fonctionnalité d'une nation La plus grande pression sur ton tête et ton back c'est le meilleur l'huile et la plus grande la pression sur toi et sur ton dos fait sortir de toi une meilleure huile Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit jusqu'à ce que tu sois pressé de manière efficace ton huile ne peut pas être produite Alléluia Amen Il doit te presser Il doit te secouer Il doit te tamiser parce que ton plus grand ministère doit arriver à partir de ta plus grande humiliation Et Dieu lui-même a dû aller par cette humiliation Et la Bible dit qu'il n'a pas fait qu'à de la honte Alléluia Amen Il n'a pas dit d'aller chercher la honte Mais si quelqu'un veut te faire honte regarde cela comme une opportunité d'être élevé Parce que la même personne va encore revenir pour te demander de l'aide Alléluia Amen Le Seigneur Le Seigneur dit que ceux qui aiment plus c'est parce qu'il leur a été plus remis Mais ceux à qui on a pardonné peu ils aiment également peu En d'autres termes C'est de dire que parce qu'il ne t'a pas pressé beaucoup Tu as l'impression que tu n'es pas digne Parce qu'il parlait aux pharisiens Qu'il n'exprimait pas l'amour Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient trop justes Et la Bible dit parce qu'ils ne voulaient pas avoir honte Quand ils marchaient dans la rue ils recherchaient toujours des gens pour qu'ils soient salués Et Jésus a dit vous marchez partout avec vos longues robes Pas comme celles que je porte Je parle de vos robes de mariage Le point est simple Tout ce que Dieu fait dans votre vie Comme il l'a fait dans la vie de Joseph Ils se sont rassemblés pour lui faire mal Mais à la fin du jour Il a dit Vous avez eu l'intention de faire tout ceci pour me détruire Mais Dieu l'a transformé pour mon bien Amen Alors Dieu veut que pour toi et moi que le don qui est en nous premièrement ne soit pas négligé et deuxièmement soit ranimé Hallelujah Amen Combien parmi vous ici avez déjà reçu soit par moi ou alors par prophétie ou par imposition des mains l'esprit de prophétie Hallelujah You must know that it is within you Vous devez savoir que c'est en vous Hallelujah Amen My wife has started expressing and realizing that prophecy gift Et ma femme a commencé à réaliser et à exprimer ce don de prophétie Vous voyez parfois quand nous faisons des choses les gens nous disent non c'est comme ça que cela doit se faire c'est la procédure et bla 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 Et je lui dis oublie cela nous nous allons faire de telle manière même si ce n'est pas la manière dont cela doit être fait Et une chose que nous avons reçue complie du Seigneur c'est que nous devons être en accord Quel que soit ce que nous sommes d'accord cela arrive Est-ce que vous me suivez ? Dans le mariage Voici là où la puissance de Dieu est relâchée comme don Le don de l'accord Quand vous êtes d'accord sur une chose Cela sera établi Amen S'il y a un problème d'accord Ne vous divisez pas comme si vous ne vous connaissiez pas Prends le temps d'aller à Dieu pour savoir si ce n'est pas toi le problème Alléluia Amen Et pour terminer le Seigneur me rappelait quelque chose Et mon épouse quand elle utilise les toilettes elle s'assure d'être toujours très propre Et la manière dont les femmes utilisent les toilettes ce n'est pas de la même façon que les hommes utilisent les toilettes Par moments de manière inadvertante il y a souvent des éclats d'eau qui sortent du pot Alors je lui ai dit chérie regarde après toi blablabla et ainsi Mais quand je suis allé au Seigneur Il m'a dit le problème n'est pas elle Et je lui ai dit comment ? Je lui ai dit mais qui est allé se faire pipi là-bas ? Est-ce que vous me suivez ? Parce que dans un sens logique c'est elle qui allait dans la toilette Alors comment le problème pourrait être moi ? Et il m'a dit parce que tu ne vois pas l'effort qu'elle met dedans afin de garder cela propre Tu as seulement vu la défaite le fait qu'elle n'ait pas pu garder cela propre Alors que si tu étais capable de voir en même temps l'échec et les efforts cela t'aurait rendu plus miséricordieux pour pouvoir nettoyer après Et il m'a dit maintenant va nettoyer Et ça c'est un bon Dieu Amen C'est en faisant cela qu'un jour j'ai réalisé que je n'ai plus besoin de faire cela parce que elle s'assurait également après elle que c'était propre N'est-ce pas chérie ? Amen Des petites choses qui raniment ton don J'ai dit toutes choses toutes circonstances c'est une opportunité pour toi pour être élevé nettoyer cette toilette était une opportunité pour Dieu de lever en moi l'humilité Et quand l'humilité s'élève en toi l'onction également Alléluia Amen L'onction et l'humilité vont de pair Et j'aime ce que le ministère Esther a dit une fois Elle a dit que ton époux ou ton épouse est comme un outil que le Seigneur utilise pour t'affûter Alléluia Amen Alors la chose que tu n'aimes pas du tout Ça c'est exactement ce que la personne fait Alors quand la personne le fait Cela va aller à travers ton âme Alléluia Amen Et tu seras là en train de bouillir Est-ce que vous me suivez ? Now you're the one going to God Lord I don't even know why You gave me this wife You gave me this husband I don't even know The husband is always snoring The Lord is always snoring Et tu vas aller à Dieu Tu vas aller te plaindre à Dieu C'est toi qui m'as donné cette femme C'est toi qui m'as donné cet homme Il est toujours en train de faire cela Et tu es là en train de te plaindre Mais quand tu as demandé l'époux ou l'épouse tu n'as pas précisé que tu voulais quelqu'un qui ne ronflait pas Alléluia Mais ceci est encore une opportunité pour ranimer ton don Au nom de Jésus Arrête de ronfler Et c'est fini Alléluia Amen Il y a tellement d'opportunités afin de ranimer ton don Jusqu'au niveau où le Seigneur va te voir et t'amener au point où tu vas voir un infirme et tu lui diras Lève-toi Alléluia Amen Dis à ton voisin Ranime ton don Ranime ton don Ranime ton don Et ne néglige pas ton don Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous avez reçu le don en tant qu'enseignant ? Est-ce que vous avez reçu le don de conseiller ? Est-ce que vous avez reçu le don en tant que conseiller financier ? Est-ce que vous avez reçu le don en tant que bâtisseur ? Quel que soit ce que c'est Ranime-le Et ne le néglige pas Le plus tu travailles sur ce don Dieu va accroître le niveau de ce don Et nous concluons dans Jacques au chapitre 1 verset 17 Alléluia Amen Jacques chapitre 1 verset 17 Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi s'il vous plaît ? Jacques 1 chapitre 17 Verset 17 1 chapitre 17 Non, non Verset 17 Verset 17 Chapter 1 verset 17 Ok, chapter 1 verset 17 Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of light with whom there is no variation or shadow of turning In French Toute grâce excellente et tout don parfait descend de d'en haut du Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation Alléluia Amen Je ne vais pas aller plus loin avec cela parce que je veux conclure Mais je veux vous laisser avec cette parole Quand Dieu te donne ou place quelque chose dans ta vie Que ce soit à travers tous les cinq dons ministériels du Saint-Esprit Que ce soit à travers l'imposition des mains Que ce soit à travers la prophétie Dieu dit qu'il n'y a pas de variation de cela Que c'est parfait Que c'est bon Quand il a créé toute chose Il a vu Et il a vu que c'était très bon Jésus a dit Que si vous, mauvaise personne pouvez donner de bonnes choses à vos enfants Combien encore Le Père pourra vous donner le Saint-Esprit Si vous demandez Car cela est le don parfait et excellent Alors quand On prophétise sur vous Et on vous impose les mains Alors ce don prophétisé ou donné Est utilisé par le Saint-Esprit en toi Pour l'étendre Parce qu'il est parfait et il est bon Alors Dieu n'ira pas de gauche à droite Il n'y aura pas de variation Il ne changera pas sa pensée concernant ce don Alléluia Amen Il donne une fois et pour toutes Alléluia Amen Nous allons prier Et demande au Seigneur de faire sa volonté Et son travail dans ta vie Peut-être que tu as négligé Peut-être que tu as négligé Le don de Dieu dans ta vie Peut-être que tu ne sais pas Comment réanimer ce don Vous voyez A certains d'entre vous Le don était d'être des évangélistes Parce que vous voyez Que quand vous allez Et vous faites quelque chose Les gens copient cela Ceci est un don évangélistique Les gens veulent faire après vous Les gens veulent faire comme vous Certains d'entre vous Vous avez le don de prophétie Parce que vous avez des rêves Et ils se réalisent Certains d'entre vous Vous avez le don de l'enseignement Parce que quelque chose Que vous ne saviez pas faire Subitement Vous savez maintenant Comment le faire Est-ce que vous me suivez ? Ceci sont des différentes manières De reconnaître Quel don est en vous Certains d'entre vous Vous avez le don du leadership Parce que partout où vous allez Ils veulent vous mettre en avant Afin que vous puissiez conduire les autres Est-ce que vous me suivez ? Si vous avez ce don de diriger les autres Et que vous voulez seulement être dirigé Vous n'irez nulle part Est-ce que vous me suivez ? Si Moïse devait suivre Aaron Ou il devait suivre la congrégation Il serait certainement resté en Égypte Alors j'aimerais prier au Seigneur Pour non seulement qu'il vous rappelle Mais qu'il se rappelle également Afin qu'il apporte dans votre vie Les outils Qui vous permettront De ranimer le don qui est en vous Maintenant le Seigneur me demande De faire quelque chose Que je vais faire très rapidement Pourquoi je dis rapidement ? Parce qu'il veut que je fasse Une chose simple Un seul mot sera ton don Est-ce que vous me suivez ? Non plus Oh Tout ça Tout ça Encore